c'est merde c'est merde et chuchote bonjour bonsoir ça va ? ça va ? oui ça va bien je vais acheter deux bougies maintenant quand je vais raconter les histoires je mettrai les bougies ici car j'ai adoré l'ambiance de la dernière vidéo où j'ai raconté une histoire avec les bougies ce sont des bougies aux pommes enfin il n'y a pas de pommes dedans c'est juste qu'il y a une odeur de pommes alors je suis curieux de tester car je n'ai toujours pas retrouvé le goût et l'odeur je sens vaguement quelque chose de là à dire que c'est des pommes est-ce que ça va comme ça ? on va mettre ça là voilà ça va faire chouli on va se mettre dans l'ambiance on va se mettre dans l'ambiance je vais te raconter une histoire je vais te raconter une histoire qui s'est passé en 1950 mais d'abord il faut que j'arrive à enlever le plastique c'est bon alors si on met ça là ouais ça va le faire j'adore le son de l'allumette quand ça s'allume alors est-ce qu'on va être dans l'ambiance alors est-ce qu'on va être dans l'ambiance ? des années 50 on va dire 1950 c'est un chiffre rond et c'est très bien c'est l'histoire de Victor ça se passe en Hongrie pays de l'Est en 1950 Victor il a 11 ans et il a 3 frères et une sœur et il a son grand frère qui a 16 ans et à cette époque en Hongrie dans les villages on faisait très très attention à la réputation de la famille la réputation d'une famille c'était la chose la plus importante on surveillait les frères les sœurs, les oncles, les tantes et tout le monde devait se tenir à carreau tout le monde devait tracer son chemin et être le plus droit possible il y avait une entraide mais le frère de Victor qui avait 16 ans avait amené la police à la maison il ne voulait pas suivre un chemin droit il préférait les chemins de passage alors il faisait pas mal de bêtises il avait même embêté les filles du village d'un côté il avait fait quelques combriolages des vols et à cette époque c'était pas comme aujourd'hui tout était différent tout était différent la maman elle était tourmentée elle était blessée dans sa propre fierté elle avait une maladie elle avait une maladie qui était quand même assez grave on n'arrivait pas à déterminer ce qu'elle avait mais c'était une maladie grave elle était clouée au lit elle ne pouvait plus bouger dans le village dans le village les enfants criaient il y avait une ambiance assez étonnante et un jour alors que la maman était à l'idée elle l'appela Victor elle avait des gouttes de sueur la fièvre elle pleurait elle pleurait Victor ton frère a tué la réputation de la famille tu ne peux pas le laisser comme ça tu dois rétablir l'équilibre familial promets-moi promets-moi que quand il sortira de prison tu le tues ta-da Victor a onze ans sa mère est sur son lit en train de partir dans un autre monde et elle lui demande de faire la promesse suivante tu vengeras la famille et pour nettoyer la tâche qu'il y a maintenant dans l'histoire de la famille je te demande de jurer sur ma tête que tu vengeras la famille et que tu tueras ton frère le Victor a onze ans et pour lui sa maman c'est sa vie alors il se saisit une bible il pose sa main dessus et l'autre main sur le coeur et il dit maman je vengerai la famille et tout va être nettoyé je m'occuperai du grand frère la maman décède dans la nuit et Victor pleure évidemment le grand frère est en prison et puis il se passe une année deux années trois années le grand frère n'est jamais réapparu il n'est jamais revenu dans la famille on ne sait pas où il est parti personne ne le sait il y avait une particularité entre Victor et son grand frère ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau malgré que Victor soit plus petit lorsque l'on regarde les photos on se casse le nez on pense que Victor et le grand frère sont les mêmes tellement ils se ressemblent et puis ben il se passe quelques années Victor a grandi il habite toujours en Hongrie mais il n'y a pas trop de travail la vie est très difficile en Hongrie alors vingt ans plus tard Victor décide de quitter la Hongrie pour aller en Allemagne il paraît qu'en Allemagne il y a beaucoup de travail on peut gagner sa vie facilement alors Victor quitte la Hongrie et arrive en Allemagne il débarque à la gare on peut entendre le brouhaha il y a du mouvement il a les yeux écartés c'est la première fois qu'il entre dans une grande ville Berlin waouh ses yeux sont grands ouverts et il découvre le monde donc il se fait embaucher sur les docks en fait à Hambourg il a pris le train entre deux il est parti à Hambourg il se fait embaucher donc et puis un soir alors qu'il joue aux cartes dans un bar avec des compatriotes qui comme lui ont fui la misère il lève la tête machinalement la porte du bar s'ouvre et il recule de deux mètres sur sa chaise il reconnaît son frère qui est là devant lui il a changé évidemment maintenant son frère a 35 36 ans lui même a 31 ans puisqu'il s'est passé 20 ans entre la promesse faite à sa mère et ce fameux jour où dans le café il voit entrer son frère mais il le reconnaît instantanément là d'un coup il se lève il se saisit d'un couteau et il court à la porte et met un coup de couteau à son frère son frère recule et il était malfrat et lorsqu'on est malfrat une fois on est malfrat deux fois oh non il y a des exceptions heureusement mais là son frère sort un pistolet et tire bon Victor prend peur il se sauve à travers les tocs et il court il court et il entend on court derrière lui il se cache il voit passer une ombre il remarque par terre qu'il y a des taches de sang il est content et en même temps il a peur il est content parce que peut-être qu'il aura réussi à venger la tache qui est sur l'histoire de sa famille alors il attend il attend il guette il n'y a plus de bruit ok c'est bon il s'en va il va au commissariat il pousse la porte il est deux heures du matin à l'accueil il y a un policier il y a trois policiers qui sont derrière le comptoir et ils s'apprêtent à aller faire une ronde comme ils font toutes les nuits et alors il se dirige vers le monsieur bonsoir monsieur il a un accent très prononcé j'ai tué mon frère je veux payer ma tête j'ai tué mon frère le policier le regarde avec des yeux écarquillés c'est le moins que l'on puisse dire comment ça vous avez tué votre frère oui et le voilà qui raconte son histoire lorsque j'avais 11 ans j'ai promis à ma mère que je tuerai mon frère pour rétablir l'équilibre familial car il y avait une tâche dans notre histoire de famille mon grand frère a déshonoré la famille le policier ne revient pas et vous me dites que ça s'est passé sur les docks juste derrière oui monsieur les trois hommes qui attendaient pour aller faire la patrouille ne se posent pas de questions ils prennent leur voiture et ils filent ils cherchent ils font le tour ils vont voir les entrepots vides ils marchent ils retournent au café effectivement il y a eu une bagarre mais de là à dire qu'il y a eu un mort d'homme personne ne l'y dira effectivement sur le sol on peut constater qu'il y a quelques taches de sang mais rien de bien méchant on revient on revient au commissariat et ils font le rapport effectivement il y a eu une bagarre il y a deux trois h200 mais personne ne parle de mort je vous dis que j'ai tué mon frère je l'ai poignardé écoutez monsieur on va vous garder pour la nuit si demain nous ne trouvons pas de cadavre nous serons dans l'obligation de vous laisser partir il se passe une nuit complète au petit matin on va voir dans les rues on va chercher des des témoignages mais rien il n'y a ni cadavre et ni personne pour dire qu'effectivement il y a eu un mort pendant la nuit alors on relâche Victor Victor sort il est libre et il a le sentiment d'avoir réalisé ce qu'il devait réaliser c'est à dire retrouver l'honneur de la famille il se passe quelques jours comme ça Victor reprend son travail et un soir en quittant le travail il entend un bruit derrière lui il se tourne il voit l'ombre de son frère avec un pistolet qui commence à tirer vers lui son frère n'est pas mort il court il se cache il se cache qu'est-ce qu'il peut faire le déshonneur de la famille il n'est toujours pas rétabli l'honneur pardon de la famille l'honneur de la famille n'est pas rétabli et Victor se retrouve confronté à son frère qui lui est armé il réfléchit il court se diriger vers le commissariat il rentre à l'intérieur il y a le même homme qui était là pour l'accueillir la première fois bonsoir bonsoir monsieur mon frère n'est pas mort le policier lui sourit évidemment qu'il n'est pas mort sinon vous seriez en prison monsieur le problème c'est que il me cherche il a un pistolet et il veut me tuer comment ça ? et il raconte l'histoire je sortais du travail et mon frère m'attendait il m'a tiré dessus on demande à une patrouille d'aller vérifier s'il y a des balles ou des impacts de balles à l'endroit où Victor a dit qu'il se trouvait effectivement on trouve deux impacts de balles mais c'est tout monsieur on ne peut pas vous garder vous allez donc sortir et Victor ne veut pas sortir non 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 je ne sortirai pas il y a mon frère dehors il veut me tuer en même temps le policier lui dit bah c'est vous qui avez commencé c'est un juste retour aux choses oui mais moi je n'ai jamais déshonoré la famille oui non mais bon on ne peut pas déshonorer la famille à ce point vouloir tuer son frère monsieur ce sont nos coutumes je ne critique pas vos coutumes alors ne critiquez pas nos coutumes oui monsieur mais en attendant c'est pas moi qui suis menacé de mort ou qui menace de mort d'ailleurs alors on le fait sortir il se cache il rentre chez lui il ne sait pas quoi faire le lendemain il retourne au travail cette fois ci il a pris soin de prendre un très grand couteau avec une très grande lame et alors qu'il va terminer son travail nous sommes en hiver la nuit tombe très vite à 17h30-18h il fait déjà nuit il marche il pleut on entend loin l'orage bah bah il marche rapidement et alors qu'il s'apprête à tourner à gauche il voit dans l'ombre l'ombre de son frère avec le pistolet cette fois ci il décide de passer à l'action il n'est pas loin du quai il y a l'eau il court Il se saisit de son couteau et met deux gros coups de couteau dans le ventre du frère, puis le pousse dans l'eau. On entend plouf. Cette fois-ci, il se dirige au commissariat avec son arme. Il entre. Il y a toujours ce même policier qui est là. On dirait qu'il dort là d'ailleurs. Il est tout le temps là. Peut-être qu'il n'a pas de famille et qu'il aime son travail. Ça, on ne saura jamais. Monsieur. Encore lui. Qu'est-ce que vous voulez ? J'ai tué mon frère. Oui, ça, vous me l'avez déjà dit. Il n'y en a toujours pas trouvé de cadavre. Oui, mais là, c'est différent. Et il explique son histoire. Les policiers vont sur place. Effectivement, il y a deux ou trois gouttes de sang par terre. Mais rien. Ils vont enquêter et demander s'il y a des témoins. Il n'y a personne. Monsieur. Effectivement, vous avez un couteau avec du sang. Oui, mais c'est le sang de mon frère. Oui, je veux bien vous croire. Mais il nous faut un cadavre. S'il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de meurtre. Alors, on va garder Victor pendant 48 heures. On va attendre le jour, la nuit, le jour, la nuit, pour voir si on retrouve un cadavre qui est dans l'eau. Et il n'y a rien. Pas de corps, pas de cadavre, pas de meurtre. Alors, on libère Victor. Victor, en sortant, s'adresse au policier. Monsieur, oui, vous ne me verrez plus jamais. Je vais quitter la ville. Maintenant, l'honneur de la famille est sauf. Et il s'en va. Une semaine plus tard, on retrouve un cadavre qui était bloqué au niveau, en fait, d'un bateau. Le bateau avait bloqué le corps. Et c'est un marin qui, quelques jours plus tard, a découvert le corps. On remonte le corps. On ne sait pas d'où vient ce corps. Alors, on fait une enquête. On prend des photos. Et on va dans les bars. Et effectivement, c'est le frère de Victor. Il avait débarqué quelques années auparavant. Il vivait d'escroqueries, d'arnaques et de vols. La police cherche Victor. Mais Victor a quitté la ville. Et personne ne sait qui est, où il est parti. Le policier qui menait l'enquête, après avoir vérifié qui était Victor, pourquoi il était venu, et qui était ce fameux frère qui était mort, décida de classer l'affaire. On n'entendit plus jamais parler de Victor et de sa famille. Pour Victor, l'honneur était sauf. Voilà. Ce n'est pas une histoire très gai. Mais j'aime bien ce genre d'histoire avec l'ambiance des bougies. Je vous souhaite une agréable nuit. De faire de beaux rêves. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. À bientôt.